salut les amis du web donc de la news pour ce week-end et notamment l'unboxing concernant le dernier coffret collector de milan farmer qu'on m'a réclamé plusieurs fois en vidéo que certains abonnés s'impatientent d'ailleurs bon alors on va commencer de suite par ce coffret qui vient de sortir donc publié par surfer monkey voilà donc 2021 distribué par sony music il ya toute cette tract liste moi je vais vous en parler donc le nouveau best of coffret si vinyles l'âme dans l'eau c'est le titre dernier titre de milan farmer qui est compris donc dans cette compilation ça peut lancer un petit peu les gens se disent ah bah tiens je vais je vais acheter ce coffret il ya le dernier titre de milan farmer l'âme dans l'eau dedans voilà ensuite enfin un des derniers titres alors qu'est ce que je veux dire oui donc déjà le cd s'est vendu à 80 mille exemplaires je crois ils sont rendus quand même pas mal de choses en tout il doit il doit s'être rendu près de 100 mille 100 mille disques de ce coffret donc tous supports confondus et on va l'ouvrir voilà on va voir ce qu'il ya dedans alors pourquoi je l'ai acheté vous me direz oui mais il a tout le bien une femme heure en fait non parce que je veux avoir les trois quatre premiers albums et puis le dernier album mais j'ai pas les autres albums de milan farmer donc ça me permet d'avoir un panorama sur ce qui est sorti depuis 2000 notamment et puis j'ai quelques maxi quelqu'un a été réédité pour les années 90 et puis les années 80 mais ça j'avais déjà les les albums voilà donc voilà comment ça se présente très joli coffret voyez avec sur la tranche tout ce qu'il faut et alors on l'ouvre comme ceci c'est vraiment très sympathique voilà on va voir un petit peu ce qu'il ya dedans derrière le coffret classique voilà disons que je vous montre plus facilement toute la tracklist mais on va en parler un peu plus plus à fond donc un joli petit livret livret surtout c'est assez intéressant avec de superbes photos alors c'est une édition limitée il a été sold out à la maison de pressage on en a encore quelques on en est en stock sur la fnac mais je crois qu'à la maison de pressage il est sold out déjà parce que c'est une édition limitée ça doit être limité à 10 mille exemplaires ça je pense alors est ce que ça va être édité mais vu qu'ils ont vendu déjà 80 mille en quelques semaines donc je sais pas peut-être qu'ils vont le rééditer devant la demande joli sympa donc c'est pour aimer le vert moi j'aurais fait une édition avec des vinyles verts là c'est des vinyles noirs bon ma foi pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas je vous fais un unboxing complet ça très belle finition aucun défaut les impressions pour le moment je sais que certains youtube heures se sont plein des macarons et aussi de la surface des vinyles qui étaient qui avaient des défauts mais bon pour le moment je vois que il n'y a rien du tout par contre le carton est arrivé éventré j'ai eu de la chance que le coffret ne soit pas endommagé je veux dire c'est assez lourd voilà donc pour tout ça photographie de jean baptiste mondino artwork cédric martineau du 14 septembre voilà donc ça ça va aller le coup de s'y arrêter parce que vraiment il ya un très bel artwork regardez ce visage c'est quand même assez magnifique voilà pour une fille qui a bientôt 60 ans alors qu'est ce que je voulais dire alors est-ce que ça s'emboîte comment ça se présente les vinyles on va passer voilà 6 1 donc ils sont dans l'ordre alors on a déjà les deux premiers qui ce qui se sont jumelés voyez c'est assez joli le premier disque on va déjà regarder ce qu'il ya dans le premier voyez numéro 1 alors on a les titres libertine sans logique sans contrefaçon ainsi soit jeu pourvu qu'elle soit douce je t'aime mais mélancolie regret et désachanté donc on est 1985 90 en gros voilà pourquoi il ya marqué ça donc donc en fait les deux premiers sont live je le découvre avec vous bon on va sans aller plus loin continuer de vous présenter donc le premier qui a marqué live dessus donc apparemment ce sont des versions live histoire de un coffret et l'anon à rallonge ce coffret dominion de ferme donc apparemment j'ai aucun défaut c'est très très propre pochette antistatique voyez donc vraiment superbe voyez vraiment c'est pas du tout comme le coffret d'indochine qui avait en fait du talc dessus sort de paraffine là vraiment c'est très très beau très très beau coffret je vais remettre je prends un petit peu plus de temps pour tout ranger parce que sinon on risque d'être débordé par tout ça alors le deuxième pareil live donc deuxième deuxième face bs va céder pardon beyond my control xxl california rêvé et en face b comme j'ai mal l'instant x mad world featuring gary jules diabolique mon ange voilà moi j'avais pas tout en maxi par exemple en maxi j'avais xxl l'instant x voilà c'est tout ce que j'avais en maxi donc toujours live toujours live à écouter bien sûr c'est ce qui est marqué à vérifier tout ça voilà très très bon non vraiment aucun défaut je suis très content on dirait qu'ils ont été nettoyés il y a pas un gramme de poussière vraiment une très très belle édition macarons sont superbes voilà le deuxième volume donc ensuite on a apparemment des enregistrements studio puisqu'il a pu marquer live donc pareil ce sont des disques qui vont par paire je vais vous les montrer alors le 3 et le 4 ici le 3 ici la à droite et à ma gauche le donc le 3 et le 4 donc très joli vraiment superbe alors on commence par le 3 le 3 qui contient évidemment enamoré enamoramento l'am stramgram souviens toi du jour ça je connais pas bien optimistique moi je te vends ton amour c'est une belle journée les mots féturixil ah oui c'est le fameux aren b rappeur un peu fuck them all voilà donc face a b c d e f on doit être à e et f donc très belle toujours pareil super macarons vraiment j'ai aucun défaut je comprends pas pourquoi il y a des gens qui ont pas eu avoir de chance comme moi pour réseau chine j'avais pas eu de chance mais en fait ils étaient pas rayés c'était uniquement sale je les ai pas renvoyés du coup ensuite 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 en quatrième disque tout ça donc qu'est ce qu'on a dessus l'amour n'est rien avant que l'ombre j g i redonne moi des générations des générations c'est dans l'air appelle mon numéro si j'avais au moins point de suspension alors ça je connais pas tout ça moi je n'étais pas un fan de milan farmer sur la deuxième partie de sa carrière donc j'ai h très beau macaron histoire de donc je rappelle donc au frais qui regroupe la plupart des tubes de milan farmer ensuite on passe pour le 5 et le 6 à l'appareil on a ça va par paire donc on a ceci je vais vous montrer regardez comme c'est beau voilà c'est ça l'avantage magnifique 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 allez 5 on part sur le 5 voilà je remontre le beau visage et on a dessus oui mes noms bleu noir m'effondre jaune l'élisa du temps à force de monkey me à l'ombre je te dis tout voilà donc on est vraiment dans la deuxième partie de la carrière de l'artiste là et que je n'avais aucun disque d'elle je m'aperçois que je vais tout découvrir redécouvrir je les ai déjà entendus i et j donc mais je vais redécouvrir ces morceaux parce que je n'ai pas les albums ni en CD ni en vinyle voilà et ensuite le dernier le dernier le dernier peut-être quand même remettre ça ici pour éviter que les disques se voilà se mélange voilà un petit peu d'ordre d'habitude je le fais après ma vidéo mais là ce serait dommage que d'intervertir des disques ou de les abîmer voilà là c'est bon ensuite le dernier des 6 donc voilà les 6 avec pas mal de choses interstellaire stolen car featuring Sting avec Sting oui bien sûr le fameux morceau avec Sting très bon morceau d'ailleurs j'aime beaucoup City of Love un jour ou l'autre je pense que c'était sur la dernière album ça Désobéissance tout ça voilà on a plutôt les titres du dernier album City of Love un jour ou l'autre Rolling Stone oui voilà n'oublie pas featuring LP voilà ça c'était un single qui est sorti par la suite il n'y a pas longtemps désobéissance sentimentale des larmes histoire de fesses l'âme dans l'eau évidemment le dernier titre voilà donc je n'avais pas tout ça j'avais que Rolling Stone et puis ce qu'il y avait sur l'album désobéissance voilà les titres mais bon c'est bien une compilation comme ça c'est sympa c'est vraiment très sympa hop hop K-L donc vraiment on peut dire jusqu'à la fin c'est fantastique aucun défaut rien 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 voilà j'ai juste le carton qui a été abîmé mais le coffret n'a rien vraiment une chance je pense que la factrice a dû test tellement lourd a dû l'arracher en mettant dans sa voiture enfin peu importe voilà donc pour ce fabuleux coffret de Mylène Farmer voilà qui vient de sortir 6 vinyles donc très joli coffret vous pouvez faire un petit arrêt sur l'image pour voir les titres qui contient il y a pas mal de titres en tout il y en a donc c'est pas mal donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5 8 x 5 40 plus 1, 41 et là on en a 1, 2, 3 on en a 10, 40, 52 il y a 52 morceaux à peu près en gros 52 titres ça valait vraiment le coup ça résume bien la carrière de Mylène Farmer j'ai hâte d'écouter et vous me direz ce que vous pensez de ces deux albums estampillés live parce que j'étais étonné je pensais que c'était que un coffret studio bon je vais voir quand même alors ensuite puisqu'on est dans les artistes féminines on va essayer je regarderai passer on va faire à l'ancienne parce que j'ai pas mon j'ai plus mon 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 cutter là je vais plus où est passé c'est pas grave alors Lady Gaga j'ai eu la malfou à l'avoir à un prix au prix normal finalement c'est un disquaire français qui a d'abord encore un sur Discogs et qui me l'a vendu avec 5 euros de fouet de port très sympa je remercie je vous remercie infiniment donc l'album de 2013 oui si mes souvenirs sont bons de Lady Gaga évidemment donc très dance un peu tout ce que j'appelle dance excusez-moi mais bon avec en face Aura Venus Guy Sexy Dreams en face des Jewells etc donc double 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 get fold donc Jewells manicure hardpop je sais pas s'il tourne en 33 ou en 45 on va voir ça en face c'est Swine Donatella Fashion Mary Jane Mary Jane Holland comme il n'y a 4 titres je pense que ça doit tourner en 33 en face des Dope Gipsy et Applaus voilà donc voici la tracklist donc du back to black mais bon chez Universal il faut bon c'est du black to black qui a été réédité en 2000 je crois que c'est une réédition en 2019 ou 2020 ça et qui a été rapidement sold out et l'original de 2013 évidemment en vinyle coûte une petite fortune comme d'habitude c'est normal c'était pas l'époque c'était pas l'époque où le vinyle était à la mode donc il y avait des tirages qui étaient faibles c'était peut-être tiré à 1000 exemplaires voilà alors il y a un fond de téléchargement mais celui-ci il est valable parce que ça m'arrive souvent on va pouvoir back to black donc double get fold voilà évidemment c'est du Lady Gaga très provocatrice voilà donc je montre vite fait je vais pas être censuré voilà donc avec deux pas de pochette intérieure mais quand même il y a tous les oh là là dites-moi il y a tous les crédits concernant toutes les chansons donc c'est pas mal du tout il y en a et il y a de la lecture sur l'anglais évidemment du 190 c'est lourd peut-être du 200 peut-être du 200 parce que là c'est très très lourd je pense que c'est plutôt du 200 grammes donc hard pop donc album très commercial c'est pas du tout comme les derniers albums c'était la tendance 2013 beaucoup plus électro dance enfin vous connaissez Lady Gaga vous connaissez tous hard pop bon c'est le seul disque que j'ai de Lady Gaga je n'étais pas fan du tout mais finalement comme il n'y a pas trop de nouveautés depuis la crise donc voilà alors ensuite qu'est-ce que je veux vous montrer ah oui alors le dernier album de c'est Django Django celui-là oui c'est ça de Django Django donc Glowing in the dark alors je vous avais montré l'album qui contenait le hit in the beat de 2000 début 2018 je crois il me semble donc il datait et au record store dès 2018 ils avaient sorti Maxi des versions inédites c'était assez sympa Glowing in bon l'album me semble un petit peu moins bon moins commercial dirons-nous mais toujours indie pop électro Saint Pop voilà alors on a les titres alors il y a Spears Glowing in the dark et Walking Up featuring Charlotte Gainsbourg voilà alors ça ça va plaire à toi aussi qui collectionne limited edition Glow in the dark vinyl c'est pour ça que je l'ai pris parce que c'est une édition limitée donc je l'ai pris j'aurais peut-être pas pris tout de suite mais là je me suis dit ça va peut-être être épuisé donc là je sais pas si vous pouvez lire le petit sticker donc featuring Charlotte Gainsbourg j'ai hâte d'écouter ça j'avais écouté le titre là Glowing in the dark et Spirals voilà ça me paraissait un petit peu moins bon enfin je veux pas décrier donc vous avez le groupe je crois qu'ils sont anglais d'ailleurs tout à fait dans le style anglais de toute façon voilà les titres donc ça vient de sortir 2020 ça a été enregistré en avril 2020 dites et donc avec le Covid ils ont retardé la sortie parce que ça c'est sorti voilà c'est estampillé 2021 vous vous rendez compte il y a eu presque un an de décalage alors on va l'ouvrir à l'ancienne puisque j'ai plus mon sticker alors qu'est-ce qu'on a dedans on a un petit poster ça c'est appréciable c'est très appréciable parce que c'est un peu collector ça voilà bon c'est pas extraordinaire mais c'est un petit poster quand même voilà et on a on a on a on a aussi regardez il n'y a pas de coupons pas de coupons on a le disque évidemment édition avec un joli macaron pas de pochette anti-statique voyez ça colle un peu alors si vous avez par hasard des poussières là vous le rayez alors des fois on peut faire comme ça c'est pour ça que je mets toujours des petites pochettes anti-statiques dedans voilà alors Django Jango Django glowing in the dark voilà alors par contre je ne sais pas peut-être sur du 180 140 voilà peut-être 180 là par contre contrairement à Lady Gaga c'est plus mince voilà donc très joli vinyle translucide et marbré aussi je ne sais pas si vous le voyez on voit des petites traces c'est assez joli voilà alors pour Django Django que je ne vais pas essayer d'écouter j'avais bien aimé je ne sais pas si je l'ai sous la main l'autre enfin bon ça va retarder la vidéo je vous avais montré l'autre album Django Django doit être là bon enfin bref alors ensuite 2BO pour finir alors qui vient de sortir dans la série At The Movies de Music On Vinyl donc c'est du 2021 bien que le film date de 2004 film je crois chinois chinois hongkongais voilà alors donc House of Flying Danger ça veut dire je vous traduis donc c'est une histoire d'amour au départ et de combats martiaux évidemment il doit y avoir des rivalités amoureuses je suppose alors Le Secret des Poignards volants donc Chi Mian Maifu est un film d'art martiaux voilà cinois hongkongais réalisé par Zhang Zimou sorti en 2004 il a été présenté pour la première fois au Festival de Cannes en 2004 et il a eu si mes souvenirs sont bons un award un award je crois voilà on va l'ouvrir Music on Vinyl Original Music Score Produced by Shigeru Umebayashi voilà c'est un compositeur japonais voilà par contre musique est japonaise bon ils sont assez forts dans la musique et alors moi ce que je voulais dire c'est pas parce que c'est une nouveauté je l'achète je l'écoute plus ou moins et puis je l'archive non pas du tout bon j'écoute toujours sur Youtube tout même ça même les 10 suivants j'écoute quand ça me plaît après bon il y a pas mal de morceaux un peu de romances la musique classique il y a de la musique un petit peu chinoise dedans mais il n'y a pas pas que ça il y a de la musique au violon moi j'ai bien aimé j'ai bien aimé ces deux qualités j'achète pas parce que c'est connu bon j'ai acheté le Dracula bon tout le monde l'avait acheté tout ça bon il fallait que je l'ai mais bon moi j'achète surtout la musique qui me plaît voilà alors on a tous ce drac là bon on va l'ouvrir quand même c'est parlé voilà c'était une petite parenthèse parce que certains me font reproche de passer ça un peu systématiquement bon c'est pas un get fold mais très glacé et tirer qu'à 200 exemplaires vous voyez le ah non 2000 2000 en 2000 exemplaires voilà donc à mon avis ils attendent pas mal de succès de cette de cette BO et puis alors en effet magnifique magnifique je sais pas si vous voyez j'aimerais bien que vous voyez le côté transparent voilà un petit peu là la lumière c'est chiné c'est translucide c'est fabuleux voilà des amoureux très 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 bonne BO bon il n'y a qu'un disque il n'y a qu'un disque avec une jolie jolie fête dedans même on en a deux je regarde qu'est-ce qu'on a on a on a l'affiche fabuleux l'affiche de cinéma regardez ça comme c'est beau le secret des poignards volants d'ailleurs c'est traduit là house of ils l'ont mis en deux ils l'ont mis en deux langues on a aussi en anglais musique ben voilà featuring Kathleen Battle voilà je crois avoir vu une pochette comme ça il me semble quelque part je me demande si ça n'a pas été édité par plusieurs plusieurs maisons de disques à vérifier tout ça featuring Kathleen Battle et Soprano voilà je regarde si on a d'autres petites voilà très bon très bon disque et ensuite pour terminer donc deuxième soundtrack BO donc avec Johnny Depp et film de Tim Burton Sweet Nate Toad alors je l'ai pris parce que c'est une édition de fin 2020 et ça risque d'être épuisé assez rapidement parce que c'est un petit label qui édite ça bon c'est Warner Pictures mais Dreamworks le film donc un film de Tim Burton The Demon Barbier of Fleet Street en fait il raconte l'histoire d'un barbier londonien qui c'est d'après une histoire évidemment de Stephen King mais enfin une nouvelle mais qui reprend une histoire alors c'est c'est indiqué que c'est un barbier londonien qui avait l'habitude de dégorger ses victimes mais de les confier à un boucher en fait traiteur pâtissier qui faisait des tourtes à la viande mais moi j'avais entendu dire que c'était une histoire française en fait que c'était à Paris au Moyen-Âge que ça s'était passé et ils avaient été donc condamnés condamnés à mort après bien sûr à être écartelés je crois enfin j'avais lu j'avais lu ça que ça se passait en fait en France alors je ne sais pas est-ce qu'il y a eu une horreur et une erreur sur sur Wikipédia The Diabolique Barbier de Flick Street est-ce qu'il y a eu les deux cas mais moi j'avais entendu dire qu'il y a eu cette même histoire en France au Moyen-Âge c'était au Moyen-Âge où ils s'inquiétaient parce qu'il y avait des gens qui disparaissaient et en fait au Moyen-Âge il y avait en fait la salle du Barbier où il rasait ses victimes une à une enfin de temps en temps lorsqu'elles étaient bien grasses et en fait il y avait en dessous en dessous il y avait un sous-sol où là ils débitaient ils dépeçaient enfin d'abord ils dépouillaient leurs victimes de leurs de leurs effets puis de leur argent de leurs bijoux et ensuite ils les corps étaient donc mis dépecés pour servir de viande pour fabriquer aussi des tourtes enfin voilà l'histoire que j'avais lue concernant le Moyen-Âge Paris c'était pas loin de la conciergerie je crois que ça se passait ça à Paris voilà dans l'île de la cité alors Johnny Deep voilà tout ce que je pouvais dire donc donc c'est une comédie musicale en fait voilà j'ai un petit peu de temps on est en fin de vidéo une donc réalisée par Tim Burton mais il y avait eu en 1979 une autre comédie musicale donc de Stephen Sandhine et Hugh Weller et donc la Tim Burton l'a adaptée cette comédie musicale en 2007 voilà et il a eu je crois aussi Johnny Deep quand on tourne dans la chocolaterie dans les doigts en main d'argent etc et la musique évidemment n'est pas de n'est pas de Danny Elfman voilà je regarde s'il y a marqué The Demon Barbier voilà Johnny Deep donc c'est une comédie musicale je regarde s'il y a un nom de Tim Burton et Robert Hertzwitz voilà il n'y a pas il n'y a pas plus de précision on va l'ouvrir déjà je vais voir si à l'intérieur il n'y en a pas allez on l'ouvre à l'ancienne on a l'impression qu'il y a pas mal de disques dedans c'est assez lourd il n'y a pas de stickers alors on y va un petit euh non c'est bon on pourrait déjà l'ouvrir comme ça on a à l'intérieur un joli petit livret c'est pas mal du tout pas mal du tout évidemment la fauteuil du barbier bon il y a toujours une complicité entre Tim Burton et Johnny Depp Depp il faut dire pas Depp moi je dis Depp mais en fait c'est Depp il n'y a qu'un oeud il n'y a pas deux oeud voilà donc très joli artwork vraiment pas mal du tout on aurait des images du film on s'y croirait quand même c'est pas mal du tout c'est pas mal du tout du tout du tout du tout voilà bon l'histoire je l'ai là mais je ne vais pas vous dire tout ça tout le reste moi j'ai écouté certains extraits c'est pas mal du tout moi ça m'a plu aussi voilà et c'était bien de mettre en scène enfin c'est une c'est une comédie musicale noire un peu macabre bon c'est pas voilà c'est un petit peu contradictoire de faire une comédie musicale d'un film d'horreur avec voilà d'une histoire d'horreur et bon c'est comme ça donc apparemment il y a deux disques c'est lourd à cause du livret du livret du livret voilà bon si si j'arrive à retrouver le nom du compositeur qui a fait la musique je vous la mettrai de toute façon tous les renseignements je vous les mets en dessous de la vidéo après donc je rajoute si j'ai mis quelque chose je vous les mets dans le pas dans les commentaires dans le descriptif voilà alors il y a music and lyrics routine music voilà Laura Mitchell Kelly Angel Records il y a tout c'est assez intéressant vous avez tout là très très bon très belle édition un prix très très maudique enfin maudique je dis c'est 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 20 euros quand même mais je veux dire c'est pas des éditions mais par contre quand il va être épuisé édition originale noire 180 je sais pas si c'est du 180 c'est pas du 200 comme Lady Gaga très très beau macarons dans le style musique classique c'est pas mal du tout hop j'ai peut-être là la musique je regarde Barbier titre originale réalisation recteur société pays genre durée sommaire synopsis non je l'ai pas porté il a remporté plusieurs prix dont le Golden Globe du meilleur film musical ou comédie de l'Oscar des meilleurs décors et a été récompensé pour son rôle par le Golden Globe du meilleur acteur dans un film musical ou une comédie et a été nommé pour l'Oscar du meilleur acteur il a été nommé voilà nominé donc un macarons d'une couleur un petit peu différente celui-ci est plus foncé voilà ils ont quand même puis alors vraiment pochette antistatique très belle facture vraiment j'ai sauté dessus tant qu'il y en a encore disponible voilà une demi-heure là on est dans les clous alors je ne sais pas si je vais vous poster on est samedi là ce soir d'abord j'ai programmé donc le CD le CD tag puisque j'ai tagué monsieur Vinyl Mr Vinyl et je dis ce que je veux André Meilleur donc j'ai CD tagué dirons nous je ne sais pas s'ils écouteront ma vidéo enfin de toute façon n'importe qui peut maintenant se prévaloir d'un CD tag pour en finir parce que il y en a pas mal qui en ont fait donc là on doit avoir pas mal de CD tags qui ont été donc réalisés diffusés et qui sont en cours de 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 tournage voilà bon bah écoutez donc je ne sais pas si je vais passer cette cette vidéo de nouveauté avant ou après peut-être dimanche mais ça fait beaucoup ou dans la semaine je vais voir voilà écoutez donc bon bon visionnage et surtout portez-vous bien parce que là c'est vraiment c'est vraiment le cas et puis tous mes voeux de de rétablissement à Steph Gez et Fab Vinil Fabrice et Steph qui ont chopé la la diabolique on va l'appeler qui ont chopé la diabolique voilà allez salut merci de m'avoir suivi et n'hésitez pas à laisser vos commentaires avec courtoisie s'il vous plaît parce que lors de la prochaine la dernière vidéo j'avais vraiment mis toute mon énergie elle était super cette vidéo les commentaires sont partis en cacahuètes j'étais obligé c'est la première fois que ça m'arrive j'étais obligé de désactiver de désactiver les commentaires je perdais des abonnés à vitesse grand V qui étaient dégoûtés de voir tout ce qui pouvait s'échanger comme comme propos même certains ont dit pourquoi tant de haine comme propos horrible sur cette sous cette vidéo donc j'ai tout désactivé je m'en excuse parce que j'ai mis un filtre quand même sur comme j'ai mis un modérateur sur ma chaîne YouTube très peu ce sont les gros mots voilà certains gros mots des grossièretés que j'ai filtrés parce que bon quand même c'est pas une chaîne où on peut dire tout ce qu'on veut comme gros mots alors évidemment certains YouTubeurs ont vu leurs commentaires laissés en attente ou filtrés évidemment certains ont pétaradé ils ont été vraiment de mauvaise humeur ils ont gueulé entre guillemets encore un gros mot ils ont ils ont rouspété et voilà certains ce sont même désabonnés à cause de ça mais bon je préfère modérer qu'on n'ait plus qu'on n'ait plus cette rixe entre YouTubeurs c'est pas possible il ne faut plus avoir cette rixe entre YouTubeurs donc je préfère avoir perdu quelques abonnés et filtrer quand même certains commentaires après les critiques oh là là je les accueille avec volontiers parce que j'aime bien critiquer parce que si on a que des bénis oui oui qu'est-ce que vous voulez que je dise ah oui merci beaucoup ah ok merci merci c'est-à-dire que là au moins si on me dit ah oui mais il y a ceci il y a cela je peux répondre je peux dire ah oui bah tiens ça je le savais pas au contraire bah oui mais en fait je croyais que et puis des fois je rectifie aussi des erreurs donc c'est bien aussi de polémiquer mais il ne faut pas que ça tourne vraiment au pugilat voilà salut à bientôt au revoir